Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec et Compostelle, et initiateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Et bienvenue à notre Rando-Rencontre, encore une fois cette semaine, avec plein d'informations à vous livrer pour cette découverte, passion, quelque chose que vous espérez faire depuis si longtemps, prendre cette pause. Comme je le dis souvent, tu mérites une pause, peu importe où on est dans notre vie, peu importe dans quel stade qu'on est, qu'on soit à la vingtaine, on vient de terminer un bac, puis on a besoin d'une pause, qu'on soit à trentaine, quarantaine, rendue à la retraite, besoin d'une pause, faire la transition du marché du travail. Tu sais, on a tous besoin d'une pause à un moment donné dans notre vie, puis des fois plus qu'une fois. Puis bien la Randonnée Pélestre de longue durée, ça nous permet cette pause, marcher au Québec ou encore Compostelle. Et c'est de ça qu'on parle finalement avec nos Rando-Rencontres. Aujourd'hui, avec un invité spécial, bien c'est toujours des invités finalement qu'on a, et c'est Francine Lachapelle, Francine donc, qui est allée. Francine, elle a un message très, très, très fun à nous livrer. Je dois vous avouer qu'on a préenregistré avec Francine il y a quelque temps, étant donné le décalage horaire, puis certaines situations que vous allez découvrir donc ensemble. Donc, Francine va vous parler de son cheminement, c'est le cas de le dire, sur le chemin de Compostelle, le Camino Française. Et depuis ce temps-là, puis ça fait juste quelques jours, il y a eu du nouveau, il y a eu du changement, et je vais vous raconter donc à la suite de notre entretien avec elle, quels sont les éléments différents changés qui sont passés donc avec Francine pendant qu'elle marche sur le Camino Française. Donc, ce Rando-Rencontres que vous regardez peut-être en direct chaque lundi à compter de midi 15 au profil Pascal Auger sur Facebook, que vous regardez peut-être en rediffusion justement sur Facebook ou encore sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle, que vous écoutez aussi peut-être via la radio CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal également, C-I-L-E, Havre-Saint-Pierre, CKCJ, Lebel-sur-Kévillon, et puis la web radio en direct de France, Allô la planète, donc, que vous écoutez peut-être présentement. On échange sur la randonnée, on vous donne plein d'informations, c'est gratuit, puis c'est de l'information de valeur finalement pour bien vous préparer pour faire votre randonnée, pour éviter certaines situations. Encore récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a téléphoné pour me dire, toute fière d'elle, est allée magasiner un sac à dos génial. On a plein de beaux commerces pour les sacs à dos, sauf que c'était vraiment pas le bon sac à dos pour faire de la rando communautaire. C'était bon pour aller faire de la randonnée dans la forêt pendant 2-3 semaines, 2-3 mois, mais pas pour faire de la rando communautaire, donc c'est important d'avoir le bon matériel. Je reviendrai là-dessus tantôt. Donc, l'information, préparation sur le matériel, les chemins, parce qu'on a des circuits québécois. On a également Compostelle en Europe. On a le chemin du Québec de 1 200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, donc on se parle régulièrement. On répond à vos questions aussi. Vous pouvez me rejoindre par Facebook, par Messenger, encore courriel, etc. Vous avez les liens, les façons de me rejoindre via le site internet québeccompostelle.com Il y a plein d'autres informations également sur le Facebook Québec Compostelle, qui est, comme je le dis souvent, une bonne référence ces temps-ci, parce qu'on est en train de construire le nouveau site Internet où ce sera encore plus facile finalement de se retrouver et voir tout ce qu'on peut vous offrir pour bien vous préparer, que ce soit des séances de préparation, formation en ligne, près de 4 heures, ou encore des week-ends de formation rando, plus de 14 heures de préparation, formation et une randonnée de 15 à 25 kilomètres. On a aussi des randos d'un jour avec les randos initiation-retrouvailles, donc comme le dit le nom, initiation pour les gens qui cessaient pour la première fois, qui veulent découvrir, retrouvailles avec des gens qui ont déjà marché au Québec ou encore Compostelle, donc ça fait de belles retrouvailles, c'est un beau mélange ensemble, ou des randos d'une semaine avec les randos séjour à partir du mois de mai. D'ailleurs, il faudrait juste quelques jours, je vais y revenir tantôt, il faudrait juste quelques jours pour profiter de 20%, économiser 20% supplémentaires jusqu'aux, jusqu'aux, bien, quelques jours encore, là. Et puis, c'est 390 $ pour 8 nuits, 9 jours de rando sur le chemin du Québec. Alors, j'en ai assez dit en introduction. On la rejoint en direct du Camino Française. Elle se retrouve assez beau présentement. Présentement, c'est Francine Lachapelle. Allô, Francine. Hé, bonjour. Bonjour, Pascal. Francine, qui est nouvellement retraitée, hein? Ça n'a pas longtemps. Oui, depuis juillet. OK. Un classique, ça. On tombe à la retraite, puis tout à coup, on décide d'aller marcher. Francine que j'ai rencontrée il y a quelques semaines à peine avant de partir pour aller faire sa rando. Puis, Francine, je te l'ai dit tantôt en pré-entrevue, je voulais vraiment qu'on prenne le temps de se jaser parce que tu es vraiment, vraiment un exemple de détermination, mais aussi d'évolution en quelques semaines. Oui, c'est ça. Puis là, on te rejoint. Puis là, pour les gens qui pourraient peut-être, parce que bon, il y a des gens qui nous regardent via les médias sociaux, mais qui peuvent nous écouter aussi via la radio, mais c'est noir présentement parce que le soleil se couche bientôt, puis il n'y a pas de lumière où est-ce que tu es. Tu es dans ton albergé, l'albergé municipal, c'est beau. Oui, c'est ça. Juste aujourd'hui, tu as eu une belle journée parce que tu es passée à travers la Croix-de-Faire. Écoute, on a plein d'affaires à faire, plein d'affaires à dire, puis on a juste 15 minutes pour le dire. Alors, écoute, je veux, je commence par nous dire, tu es qui, Francine Lachapelle, avant même toute cette aventure-là. Tu viens d'où? Tu as fait quoi? Puis, tu sais, c'est quoi ta bio, Francine? Bien, moi, j'étais chauffeur d'autobus à Montréal, et puis j'ai pris ma retraite en juillet, mais je pense que j'ai tout le temps été quelqu'un qui souhaitait voyager. Puis là, depuis ma retraite, je suis partie en Asie, puis là, je suis sur le chemin, puis c'est grand. C'est grand, je ne peux pas dire d'autres mots, c'est grand. Il y a plein de miracles, il y a plein d'anges qui arrivent. Puis c'est un petit peu inimaginable. Oui, bien, écoute, c'est pour ça qu'on se jase, parce qu'il y a le, je pense que, comment tu t'imaginais ça avant de partir pour Compostelle? Je veux dire, tu entends l'histoire, tu as fait de la lecture, tu as vu des trucs. Comment tu t'imaginais ça avant de partir? Bien, nous, c'est moi, puis Geneviève, mon ami, avec qui j'ai commencé le voyage, on se préparait depuis cinq mois. On marchait 20 kilomètres, trois, quatre fois semaine au Québec. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Si difficile dans le sens qu'il y a beaucoup de montées. On est dans les montagnes. Alors, il y a beaucoup de montées, il y a beaucoup de descentes. Vraiment, ça prend des bons, les souliers adaptés pour soi. Moi, j'ai dû en acheter sur le chemin, parce que ceux que j'avais, ils n'étaient pas bons. Ils n'étaient pas adaptés au chemin. Mais moi, je vous le dirais tout de suite, si vous le faites, prenez-vous un point plus grand. Ça, c'est très important, parce que dans les descentes, on se cogne les orteils, puis ça fait des ampoules. Donc, on n'a pas le choix. Fait que là, moi, je n'avais pas pris un point plus grand. Là, j'ai été m'acheter d'autres souliers que je les salais au monde, je les recommande. Donc ça, tu ne le savais pas avant. Donc, tu n'avais pas toute cette information-là avant. Donc, tu l'as appris à la dure, comme on dit. Tout le temps, oui. Est-ce que, grosso modo, avant qu'on rentre vraiment sur ton expérience de chemin présentement, est-ce que le chemin se passe comme tu l'avais prévu, plus différemment? Tu sais, ce que tu pensais avant. Comparle-nous ça, ce que tu pensais avant. Je vais dire sincèrement, Pascal, c'est plus grand que je pensais. Vraiment, c'est un chemin spirituel, puis ça, je n'ai plus de doute là-dessus. C'est un chemin qui reflète ta vie. Moi, c'est comme je te le disais en pré-entrevue, ça n'a jamais été facile chez moi. Les choses ont toujours, il a toujours fallu qu'il y ait de la lutte. Mais dans mon Camino aussi, j'ai tombé malade, j'ai dû aller deux fois à l'hôpital. On dirait que ça vient chercher ta vulnérabilité quand même. Le fait de faire un pas en avant, ça vient un peu en état de méditation, puis il y a des choses qui s'élèvent. Ça, ça semble être une partie pas intéressante, mais bien au contraire, parce que ça m'a amenée. Moi, au départ, avec mon ami qui est beaucoup plus rapide que moi, j'essayais de la suivre. Je perdais beaucoup d'énergie à la suivre. Puis, en même temps, je ne rentrais pas dans ce que je voulais rentrer, parce que moi, je suis contemplative, j'avais envie de ressentir tout ça. Ça m'a amenée à me blesser dans mon corps. Jusqu'au 27e jour, je ne reviens pas, que j'ai compris qu'il fallait qu'on se sépare, elle et moi. Elle, elle n'avait pas été pénalisée à m'attendre, parce qu'elle, elle a son chemin à faire, et moi, j'ai le mien à faire. Alors, on s'est séparés, et là, on voyage seules, toutes les deux, et je respecte mon rythme. Je vais chercher ce que j'ai allé chercher. Je rencontre du monde. C'est incroyable les partages qu'il y a ici. C'est des anges tout le temps. Je les appelle des anges. J'ai juste un exemple en tête. À un moment donné, à cause de mon genou, j'avais de la misère à marcher, mais il y a deux petites jeunes filles pèlerines qui sont venues m'aider pour faire le dernier kilomètre. Dans l'état de vulnérabilité, ça vient de chercher. Ça vient de chercher cette gratuité-là qu'on trouve tout le temps dans notre chemin. Moi, je trouve qu'il faut être prêt. C'est pas facile, mais c'est grand. C'est grand. Je peux pas dire ça autrement. C'est ça qui est intéressant entre toi et Geneviève. Finalement, vous êtes partis ensemble. Vous aviez ce projet-là. Vous vous êtes beaucoup préparés ensemble. Oui. Puis, on a beau le dire, j'ai beau le dire en conférence, en formation, allez là-bas, faites votre chemin. Tout à fait. C'est rendu sur place qu'on comprend qu'est-ce qu'on veut dire. Je dis que vous soyez en couple, en groupe, entre amis, en trio, en duo. On marche pas le même rythme. À la limite, dans une journée, vous partez à la même heure puis éventuellement, vous vous retrouvez dans l'albergé en soirée. Souvent, c'est ce que les gens vont faire. Chacun va marcher à son rythme pendant la journée. Oui, c'est ça. Mais il arrive des moments, comme vous autres, il y a vraiment une différence frappante. Puis, vous avez eu pas peur de vous dire, tu sais, bien, écoute, vas-y, toi, puis on va se retrouver à la toute fin de cette aventure-là. On va vraiment faire notre chemin. Ça, je ne peux que vous dire bravo, les filles, parce que c'est tellement, tellement important. C'est devenu évident. On s'est parlé. Puis, c'était évident que... Moi, les kilomètres n'ont pas d'importance. Pour moi, c'est d'être sur le chemin. Puis, si j'en marche juste dix, je suis là, je suis en Espagne, je suis en train de le vivre, puis je rencontre du monde. Geneviève a d'autres objectifs qui lui appartiennent, qui sont... qui sont respectables, mais qui ne se rejoignaient plus entre elle et moi. Ça fait qu'on se l'est dit, puis on ne sera pas moins amis pour autant. Même, je dirais le contraire. On a été capable de se le dire, puis de dire, OK, on se sépare. Puis, de toute façon, on se tient au courant. On a le Wi-Fi, ça fait qu'on se tient au courant. On se dit à chaque soir dans quel village on est rendu, tu sais. On n'est plus dans les mêmes villages, là, maintenant. Fait que... Moi, oui, moi... Je ne peux que vous dire bravo, bravo, bravo de vous avoir écouté, respecté, partagé, échangé là-dessus. C'est beaucoup ça, également, ce cheminement-là, de s'ouvrir, de partager, puis de dire les vraies affaires, puis ensuite de prendre chacun son chemin pour se retrouver, comme tu dis, encore plus unis, si on veut, ensemble après. Je veux revenir d'un truc, parce que ce qui est ironique dans votre histoire, c'est que, disons-le, Geneviève, c'est elle qui a une santé fragile. Et puis, vous aviez peur, puis tu passais de jouer le rôle, éventuellement, de prendre soin d'elle pendant le chemin. Puis, jusqu'à présent, Geneviève, oui, là, c'est haut et c'est bas, mais peut-être pas nécessairement comme toi. C'est toi qui es un petit peu tombée au combat, comme tu viens de le dire. Je veux juste qu'on mette un peu l'emphase là-dessus, parce que tu ne t'es pas écoutée, etc. Tu t'es retrouvée deux fois à l'hôpital. Et puis, donc, pour pneumonie, quelque chose comme ça, là? Non, 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 pas du tout. La première fois, c'est parce que ma jambe a enflé, mais encore là, c'était vraiment pas s'écouter. Il restait quatre kilomètres pour... On s'était donné un objectif, mais je n'étais plus capable. Puis, selon le... J'ai rencontré ma soeur, puis il m'a dit que j'ai manqué d'eau. Je manquais... Les deux dernières... Il faut vraiment boire quand tu es sur le camino. Même si tu n'as pas soif, là? Comment? Même si tu n'as pas soif, tu dois boire. Oui, même si tu n'as pas soif. Puis moi, bien, je n'avais pas... J'ai manqué d'eau deux, trois heures avant d'arriver. Il me restait quatre kilomètres. Je l'ai fait pareil. Puis, mon corps, ce qui a fait, c'est que ma jambe, elle a doublé. J'ai donc dû aller à l'hôpital. J'ai eu de la cortisone. J'ai été très... Pilules et crème à la cortisone. Ça n'a pas été long quand même, là. Ça a pris deux jours. Ma jambe est revenue. Là, j'ai bu beaucoup après ça, là. Vraiment. C'était important de boire. Puis, la deuxième fois, c'est parce qu'au départ, j'avais une grippe. Puis, je l'ai... Elle a pris comme un mauvais côté. Puis là, ça revirait en streptococque, infection. J'ai été obligée de prendre des antibiotiques. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai passé quelques jours à Burgos, qui est tellement une ville magnifique. Puis, en plus, c'était une ville en célébration à ce moment-là pour Pâques. Ça fait que j'ai pu comme me reposer. parce que j'ai noué un nostal, qu'ils appellent ça. Puis, bon, regarde, c'est ça, le chemin, c'est ça qu'ils me disaient de faire. Ça fait que c'est ça que j'ai fait, mais j'en ai profité pareil. J'étais là, j'étais... À l'après-midi, je visitais la ville. Je dormais tout le matin. Je dormais toute la nuit. Ça fait que, ouais. Dis-moi... C'est un témoin de la préoccupation. Je ne veux pas mettre beaucoup d'emphase là-dessus, mais je veux juste quand même ouvrir une petite parenthèse pour les gens qui se poseraient des questions. Vu que tu as eu des besoins médicaux, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu besoin de te faire affaire avec tes assurances, des trucs comme ça? Ou souvent, on dit que les pèlerins, on prend soin d'eux, puis on passe au suivant et on n'a besoin de rien s'occuper. Comment ça s'est passé, juste ce côté médical-là? Bien, moi, j'ai des assurances avec mon ancien travail, mais il fallait que tu payes sur place. Puis après ça, je vais régler ça rendu au Québec avec mon assurance. Mais ce n'est pas mortellement dispendieux. La première fois, ça m'a coûté 92 euros. Bon, tu vas me dire, peut-être que tu le prends, mais la deuxième fois, je pense que c'était 120 euros. Fait que là, bon, bien écoute, moi, dans mon cas, ça va être remboursé. Mais écoute, j'ai fait d'autres voyages, je n'ai jamais été malade. On dirait que c'est mon chemin. Mon chemin me parle fort. Moi, c'est ça que je veux rentrer dedans. Il nous reste encore quelques minutes. Malgré ces deux visites à l'hôpital, un déboursé, malgré que là, tu as compris que tu dois ralentir, parce que oui, ton genou est enflé, c'est surtout quand tu t'arrêtes, mais tu as compris que toi, c'était 15 kilomètres. Et malgré tout ça, je te regarde, t'es belle, t'es souriante, t'es heureuse. Parle-moi de ça. Totalement, Pascal. Tu n'as pas idée. Aujourd'hui, je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai rencontré, je rencontre du monde, là, qui me donne des réponses, là. On dirait, ce n'est pas possible, c'est juste sur le chemin qu'on peut vivre ça. C'est des gens qui se sont exposés, eux autres aussi. C'est des gens qui ont des des quêtes de vérité. Et c'est comme, toi, tu es aussi en quête de vérité. Et les partages qu'il peut y avoir, même là, juste avant qu'on fasse l'entrevue, j'ai, écoute, j'ai oublié ma prise européenne, fait que je ne peux pas télécharger. Et il y a un monsieur qui était sur le chemin, puis j'y explique ça, il n'est même pas à mon albergue, là. Il m'a dit, bien, je vais te passer ma prise jusqu'à demain. Un peu reconnu, il me fait confiance que demain, je vais aller y porter au déjeuner. C'est que ça. C'est que ça. Tu sais, Francine, es-tu d'accord pour dire que oui, on trouve ça exceptionnel, les moments qu'on passe, les partages, la profondeur et tout. Mais tu sais, en bout de ligne, Francine, on est juste humain, puis c'est juste la chaleur humaine, finalement. Mais c'est ce qu'on devrait être. C'est comme le meilleur de nous. Exact. Le meilleur de nous. Le monsieur, c'était un restaurateur qui m'a passé sa prise, puis il m'a dit, les pèlerins, là, j'en reviens pas. Il dit, vous êtes blessés, souvent on arrive pas mal en boitant un peu, puis il dit, vous avez tout le sourire. Il dit, vous m'épatez. Puis ça, c'est ce soir que je te dis, c'est comme le dernier partage que j'ai eu ce soir avant d'arriver ici. Puis il m'a passé sa prise, demain, tu viendras m'apporter au déjeuner. Fait que tu sais, c'est comme, moi, je suis en état de gratitude. Je suis en état de gratitude, puis il y a des choses qui vont s'aligner à partir de ça dans ma propre vie, parce que t'es à la retraite, mais il faut que t'aies des objectifs, puis il y a des choses, il y a des certifications que j'ai que je pourrais mettre en œuvre, mais la peur m'empêchait de bouger. Je suis professeur de yoga. Puis là, j'ai comme envie de me risquer plus dans ça, puis le chemin me dit, vas-y, les portes sont ouvertes. Quand les portes sont ouvertes, rentre. Je voyais une de tes vidéos, justement, t'as fait face à une de tes peurs, t'as pris de l'assurance, tu marches seule, mais en même temps, t'es jamais seule, tu viens de le dire, il y a toujours des gens puis de beaux souris autour de toi, mais t'avais quand même cette crainte-là, t'avais comme un besoin de réaccompagner du travail de jeune vieille. Puis là, oups, t'es sortie de ta zone de confort. C'est pas compliqué, hein? La zone de confort, elle est ici, là, puis la vie, elle est là. Oui, mais écoute, je vais te dire, j'ai rencontré une fille que j'ai beaucoup, puis c'était un peu maternée par ma chum, tu sais, par Geneviève. Elle se préoccupait de moi parce qu'il était pas bon pour elle, là, parce qu'elle, il faut qu'elle vive ses affaires, puis moi, mais j'aimais pas trop ça non plus. Fait qu'elle m'a dit, Francienne, t'es rendue à te prendre en charge. Parce que j'avais bien peur de me perdre. Ça, j'aimerais ça le dire aussi, j'ai mis dans mon téléphone, t'as pas besoin, t'as pas besoin d'internet, ça marche avec le GPS du téléphone, Wise Pilgrim, Wise Pilgrim, ça fait mille fois qu'il m'aide. Alors que je suis plus sûre que je suis sur le bon chemin, il y a comme un point, il y a le chemin, puis il y a le point, dès que j'ai dévié, il me le dit. Ça, là, je l'utilise tout le temps, c'est comme ma sécurité, fait que je le suggère, moi, de télécharger. lui, il t'a dit tout de suite si tu dévies du chemin. OK. Fait que, tu sais, quand t'es en sécurité, quand même, c'est des outils, des outils importants. Fait que non, j'ai plus peur du tout, au contraire, j'adore. Il n'y aurait juste quelques minutes, je veux absolument, en terminant, ou pas loin de la fin, parler de ta journée d'aujourd'hui. Tu termines là, présentement, assez beau, et puis, aujourd'hui, t'as passé à travers les montagnes et t'as passé à la croix de fer. Explique-nous, c'est quoi ça, la croix de fer? Bien, la croix de fer, je dois avouer que, c'est pas nécessairement pour moi ce qui m'a touchée le plus, parce que, c'est, 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 pour moi, c'est pas ça. Moi, c'est plus la journée dans les, écoute, à les montagnes. Mais, je sais que, ça a tellement d'importance pour d'autres, mais pour moi, c'est comme, dans ma philosophie, c'était comme, c'est un symbole que je respecte, mais pas, mais, mais j'ai tellement eu une belle journée dans les montagnes, c'était de la gratitude, de la gratitude, de la gratitude. Grosso modo, pour expliquer aux gens, c'est correct, moi, je sais qu'elle a vécu des choses très fortes. Oui, juste pour expliquer aux gens, quand on arrive, la croix de fer, c'est une croix où la tradition veut qu'on laisse un caillou en guise de relâchement de quelque chose dans sa vie, donc, pour bien des gens, ça a une grande signification, mais encore une fois, comme tu viens de dire, puis j'aime beaucoup le point que tu viens d'apporter, ce qui est significatif pour une personne, elle est peut-être pas pour une autre, c'est ce qui fait la beauté, justement, du chemin. Toi, c'était le cheminement juste après, et après la croix de fer, on a environ deux heures, je pense, bien, ça dépend évidemment du rythme, de marche en montagne, il y a juste un ermitage en plein milieu, il n'y a rien d'autre, mais c'est beau, moi, quand je t'ai passé, c'était beau et fleuri, puis là, t'arrives au petit village, puis pour toi, c'était ça, finalement, là. Bien, bien, peut-être que, moi, la croix de fer, ça m'a pas... Non, non, c'est ça, mais toi, c'est la montagne après que t'as adoré, là. Non, mais pas juste après, la journée, c'était trop extraordinaire, c'est tellement beau, t'es au sommet, tu vois toutes les montagnes enneigées, puis moi, j'étais tout seul, puis j'étais tout seul, puis je me disais, ça se peut-tu que moi, Francine Legepel, je sois en Espagne, tout seul, tout seul avec moi-même, dans les montagnes, c'était grandiose, grandiose, puis c'était fantastique. Chaque journée, chaque journée a sa particularité qui est fantastique. Qu'est-ce que t'as comme mot de la fin, pensée de la fin, message? Bien, moi, le plus important, que je dirais, pour moi, ma plus grosse leçon depuis que je suis ici, respecte-toi. Sois un petit peu organisée, dans le sens, regarde ton livre, regarde, j'utilise beaucoup l'application que j'ai téléchargée, pour voir, il faut s'assurer qu'il y ait un village qui nous attend, ça c'est important. Fait que, n'aie pas peur de partir tout seul, c'est ça que j'ai, moi j'avais extrêmement peur de partir tout seul, j'avais peur de me perdre, j'avais peur, j'avais peur. Puis, là je voyage tout seul, puis, t'es jamais tout seul, puis, je m'organise un petit peu plus, donc je me prends en charge, je regarde dans mon livre, le village, t'es peut-être pas capable, moi, de suivre les étapes qui sont proposées, mais il y a des petits villages où il y a des albergues, des gîtes, puis tu peux faire comme le chemin que toi, qui est ton chemin à toi. Fait que ça, c'est le plus important pour moi, se respecter, être à son rythme, à son pas de marche, pas aller à la blessure. Quel beau message pour terminer. Francine Lachapelle, nouvelle retraitée, nouvelle passionnée de la rando, de la marche. Écoute, on ne se connaît pas beaucoup, Francine, on a marché une fois ensemble, puis on a gardé contact et tout. Je ne te connais pas beaucoup d'avant. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu as beaucoup cheminé. Je te trouve très belle, belle dans ta philosophie, belle dans tes pensées, belle dans ton apprentissage. Je te dis vraiment un gros bravo. Merci. Il te reste environ combien de temps encore? Alors, je n'aime pas se poser cette question-là, mais il te reste combien de temps encore? Notre avion est le 9 mai, donc il faudrait faire le calcul. Il nous reste encore un petit peu de temps. Bien oui. Il nous reste encore un petit peu de temps, mais je le savoure seconde par seconde. Pas par pas. Je le savoure pas par pas. Tu es à peu près à mi-chemin. Il te reste environ un ou trois semaines encore de marche. Peut-être un petit peu moins. Oui, un petit peu moins. Il nous reste à... Oui. Puis moi, si je ne suis pas rendu à San Diego, selon nos horaires, bien moi, je vais juste prendre l'autobus. Ça aussi, il ne faut pas avoir peur de prendre l'autobus puis le train. Tu prends l'autobus puis tu t'en vas... Il ne faut pas penser que c'est une performance. Ce n'est pas une performance, le chemin. si à un moment donné, tu ne peux pas faire tout le trajet, tu prends l'autobus, tu te rends à San Diego. On a bien, bien hâte de voir ça, San Diego. C'est comme l'ultime. Exact. En direct de l'albergue municipale de Assebo. Assebo. Tu es sur le bord de se coucher parce que la noisseur prend. Merci beaucoup, Francine. Puis on continue de te suivre sur Facebook. Ça me fait plaisir, Pascal. Puis je vous souhaite tout ce bonheur-là. Alors, en ouverture, je vous disais qu'on allait faire une mise au point avec Francine. C'est un entretien qu'on eut avec elle il y a quelques jours. Mise à jour, donc, sur Francine. Elle a pris la décision, peut-être sage décision, de cesser son chemin parce qu'elle était rendue que, bon, le genou, ça ne fonctionnait pas pour toutes sortes de raisons comme elle nous l'a expliqué. Alors, elle a pris la décision de cesser. Après un moment de grande tristesse de cesser son chemin, une grande joie quand même, comme vous pouvez voir. Une fille fantastique. Moi, je suis content. Je ne la connais pas beaucoup, Francine, mais je suis content de l'avoir dans cet environnement. Une fille, une belle, une belle personne remplie de positifs puis qui veut un beau cheminement. Qui sait? Peut-être qu'elle retournera à vivre encore une partie du chemin, mais ce n'est pas la première fois que je vois des gens arrêtés pour toutes sortes de raisons, souvent, bon, à cause d'une blessure, mais retourner après ou du moins avoir vécu quelque chose d'aussi profond. Alors, bravo, Francine, qui nous regarde peut-être présentement, rendue dans le confort de son foyer avec toutes les stars fermées. Elle ne veut personne à l'entour d'elle parce que c'est ça qui arrive souvent quand on arrive de Compostelle. On veut juste être dans notre bulle au moins une semaine pour revenir doucement dans le quotidien parce que ce n'est pas évident. Alors, c'est aussi une bonne occasion pour vous dire qu'aller marcher de la randonnée pédastre de longue durée, ce n'est pas compliqué, c'est de la marche. Au Québec ou encore Compostelle, ce n'est pas compliqué. Ça, je vais toujours vous simplifier ça. Sauf qu'il faut comprendre qu'est-ce que vous allez faire. Il faut être prêt physiquement et mentalement et c'est pour ça, bien oui, je vais me permettre de le dire, c'est pour ça qu'on fait des ateliers en ligne près de quatre heures pour vraiment vous mettre dans le bain de savoir comment ça marche ça et puis le matériel également, qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel. Et encore plus, c'est pour ça aussi qu'on fait des week-ends de formation rando, plus de 14 heures tout le samedi théorique, technique. J'explique tout ce qui se passe avec les circuits québécois, Compostelle en Europe, le chemin du Québec et on prend le temps de regarder un sac à dos au complet. Qu'est-ce que ça implique comme matériel pour avoir le bon matériel, le bon poids, pour faire un beau chemin et éviter des blessures comme, entre autres, je vais vous répéter pendant, lorsqu'on fait ces formations-là régulièrement, de boire, 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 même si vous n'avez pas chaud, même si vous n'avez pas soif, buvez. Votre corps a besoin d'eau pour fonctionner. Ça évite justement des blessures comme plusieurs personnes ont sur le chemin. Donc, c'est important de boire régulièrement et d'avoir le bon équipement et d'être bien préparé. Alors, ça me fait plaisir de vous offrir les week-ends de formation rando. Regardez sur le Facebook, sur le site Internet, ça va être encore plus facile bientôt avec le nouveau calendrier. Le prochain, début mai, complet, au mois de juin, je pense qu'il nous reste deux, peut-être trois places. Ça se remplit très rapidement. Le mois de juillet est entamé, etc. Alors, je vous invite à venir vous faire une belle formation. On a également les ateliers qui se donnent en ligne. Aussi, on a des rando-initiation retrouvailles d'une journée. Donc, on se retrouve ensemble, on partage. On a aussi, on a aussi les conférences qui se donnent un peu partout. La version aussi entreprise pour le team building, les activités sociales. La version scolaire aussi. Donc, voyez le calendrier pour les prochaines activités. Et, et je termine en vous mentionnant également, avant de se laisser, notre version une semaine dorénavant, les randos séjours d'une semaine, huit nuits, neuf jours sur le chemin du Québec. 390 $ seulement ça se termine dans les prochains jours pour économiser 20 % supplémentaires. Oui, 390 $ finalement pour marcher avec nous pendant une semaine. Voyez tout ce que ça inclut, les trucs que vous, vous devez fournir, vos dépenses personnelles, etc. sur le Facebook. Sinon, contactez-moi, ça me fera plaisir de vous mettre en lien directement. Oui, voyez le calendrier sur québeccompostelle.com, sur le Facebook également, Instagram, YouTube. Donc, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Québec Compostelle, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada